Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pêcher ma rivière sur un coup du matin. On va commencer par pêcher un barrage dans lequel j'ai fait un poisson que je n'avais encore jamais pris et qui était complètement imprévu. Ensuite on ira pêcher les perches, les brochets et les chevennes sur les bordures. Mais juste avant que cette vidéo commence, je voulais vous remercier pour les 20 000 abonnés. On les a enfin atteints, ça fait super plaisir. Pour fêter tout ça, je vous propose un gros concours avec des gros lots. Mais ça, on en reparle plus tard dans la vidéo. Allez les amis, vous connaissez à bien le connaître là ce petit barrage là. Donc on va attaquer par la droite là, le long du remous, il y a un contre-courant. Vous avez déjà vu que j'avais pris plusieurs cendres et des perches ici. Donc je vais attaquer par ici, là juste devant nous. Et puis ensuite après on fera toute la largeur du barrage avec notre petit dark sleeper. Bon j'ai bien peigné notre secteur à Percy-Déla au dark sleeper, bien enlevé raté dans le fond, etc. Mais je n'ai pas pris une seule volée. Je vais essayer quand même de mettre un petit crankbait pour voir si ça marche mieux. Et puis on va voir si on arrive à en déclencher quelques-uns. On voit les ouvrages là. Non, c'est un fiche ? C'est quoi ? C'est un silure ? Oh la vache ! Oh la vache les gars ! Moi j'ai pris une vieille touche dégueu ! Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est un glane. Non ? Ou c'est un arponey ? Oh c'est quoi ? Oh la la vieille touche que j'ai prise ! C'est peut-être un big fish, je ne sais pas. Oh je crois que c'est un big fish, non ? C'est quoi ? Je n'ai pas vu encore. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est un glane je pense. C'est sûr même. Il y a des glanes dans si peu d'eau quoi ! Oh non ! C'est un barbeau ! C'est un barbeau ! Il est énorme ! J'ai attrapé un barbeau au crank les gars ! Mais non ! Mais non les gars ! Il faut que j'attrape mon épisette, il n'est pas déployé. Oh la vache ! C'est un barbeau je crois. Je ne suis pas sûr encore mais il me semble. Oh la vache ! Et puis c'est gros ça ! C'est pas mal hein ! Oh la patate que ça ! Oh je l'arponnais ! Mais non ! Je l'arponnais par le dos le pauvre ! Il est énorme en plus ! Je crois que c'est un barbeau, je ne suis pas sûr encore mais... J'ai l'impression vu la queue ! Non ! Si c'est un barbeau ! C'est un barbeau ! J'allais dire non c'est une carpe ! Oh la gouache que ça ! Oh la vache ! Oh yes ! Oh il est beau ! Oh le steak ! Oh bah ça y est ! J'ai débloqué une nouvelle espèce ! Il n'avait pas pris conventionnellement mais... Oh il est fat de chez fat ! Oh le bœuf ! C'est un barbeau de 60 ! Facile ! Je vais vous montrer ça ! Regardez moi ça les gars ! Un barbeau énorme prix au B-Switcher ! Bon je l'ai pris par la dorsale malheureusement ! Mais il est fatos de chez fatos ! Moi qu'on n'avait jamais pris je peux vous dire que là... C'est un beau petit record pour commencer ! Je suis super content ! Il est vraiment magnifique ! Tu sens que c'est un poisson qui est bien énervé ! Magnifique poisson ! Super content là ! Premier barbeau que je prends ! Dans un barrage ! Au crankbait ! Je vais vite leur lâcher ce qu'il a l'air énervé ! Puis on va essayer d'attraper d'autres poissons ! Oh je peux vous dire les gars que ça... Ça vient de me mettre en jambe là ! Ça m'a réveillé dès le matin ! Ça faisait pas si longtemps que ça qu'on pêchait ! Une petite demi-heure facile ! Et euh... Et en vrai bah voilà ça a collé ! Alors après je l'ai harpenné au B-Switcher ! Il m'a bien détruit les hameçons ! Il va falloir je remettre un petit coup de pince pour resserrer ça ! Parce que c'est quand même assez puissant comme poisson ! Mais voilà ! Ça fait super plaisir ! Donc là il y avait un pêcheur du bord là-bas qui a libéré la gauche ! Donc je vais aller essayer aussi à gauche après ! Et puis on va essayer de voir si on arrive à en faire d'autres ! En tout cas c'était drôle avec le B-Switcher ! Cette année il m'aura pas fait prendre que des carnassiers ! J'ai attrapé gros tangles ! J'ai attrapé des brems ! Et là j'ai attrapé un barbeau maintenant ! Donc je me demande quelle autre espèce un peu bizarre Il va me faire attraper ce leurre ! Mais ça attrape vraiment de tout ! Vu qu'il rase le fond, il suffit qu'il y ait un triple qui traîne ! Et qu'il y ait un poisson juste en dessous ! Et ça peut arriver qu'on ait ce genre d'accident ! Bon c'est toujours assez rigolo ! Le poisson n'était pas du tout abîmé en plus ! Donc c'est vraiment génial ! Et ça m'a mis de très très belles sensations sur la 64mm ! Je me suis régalé ! Bon ok les gars ! Le barrage ça donne vraiment pas trop de résultats là ! Il est 9h ! Ça fait déjà 2h qu'on pêche ! Ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre le bief là ! Et puis on va aller faire un peu les frondaisons, voir s'il n'y a pas quelques brochets qui traînent ! Poisson ! Poisson ! Oh la touche ! Oh la violence de la touche ! C'est quoi ? Oh c'est un cheven ! Bah dis donc ! Un petit cheven d'automne ! Super ! Oh il est beau celui-là ! Oh il est beau ! Là on a un client là ! Là on a un client les gars ! Oh ! Il est gros ! Il est gros ! Oh il m'a pris le déswitcher ! C'est une violence ! Là on a un client ! Là on a un client ! 12 piquets ! Waouh ! Il est beau celui-là ! Il est beau celui-là les amis ! Je suis super content ! Je suis redescendu le long de la bordure ! Et enfin ! Enfin poisson ! Il s'est dépliqué dans l'épizote ! En plus c'est royal ! Bon ! Voilà ! Enfin ! On a retrouvé des poissons ! J'ai dû descendre la bordure ! Là j'ai fait un bon petit kilomètre quand même à poncer ! J'ai essayé chatterbet ! Spinnerbet ! J'ai essayé leur soupe ! Les gros chats ! Tout ce que vous pouvez ! J'ai remis un déswitcher les gars ! Une petite torpille qui m'a arraché la canne des mains ! Un beau poisson qui fait 49 cm quand même ! Celui-là il fait super plaisir ! Vraiment je me suis régalé sur la 64 ml ! Là c'était vraiment que du bonheur ! Allez je vais vite le relâcher ! Et puis on va essayer d'en faire d'autres avant que le temps se gâte ! Parce qu'il commence à pleuvoir ! Et ça risque de compliquer un peu la pêche ! Je crois que c'est encore une victime de notre petit beswitcher ! Décidément ! Franchement en ce moment il n'y a que ça qui marche ! Chez moi je ne sais pas pourquoi ! J'ai poncé la bordure mais comme un cochon ! J'ai essayé chatterbet ! J'ai essayé spinnerbet ! J'ai essayé leur soupe ! J'ai essayé tout ce qui est possible et imaginable ! J'ai essayé des shadapalettes ! Et je n'ai pas pris une seule touche ! Et je remets un beswitcher ! Je fais 10 lancers ! Et là je reprends un poisson ! Et qui était super beau ! Donc je vais continuer un peu à pêcher avec ça ! Franchement on ne va pas s'en priver ! Et puis on va voir si on arrive à déclencher quelques autres poissons ! C'est quoi ça ? C'est un tout petit broc ! Ohlala ! Il n'est pas gros celui-là ! Il n'est pas gros ! Il m'a mis une touche ! Mais alors pourri de chez pourri ! Regardez-moi ça ! Zizi de chez Zizi au beswitcher ! Ça fait quand même pas 5-6 minutes que je l'ai remis ! Donc voilà ! Il n'est vraiment pas très vite ! L'eau est bien froide ! Ça ne doit pas les aider ! Je vais vite le dépiquer ! Puis on va le relâcher ! Bon bah mini poissons ! Mais poissons quand même ! Allez ! Heal ! Yes ! Bon bah troisième poisson les amis ! Troisième poisson au beswitcher ! Je pense qu'on va arrêter de pêcher à autre chose ! Parce qu'aujourd'hui, dès que je mets un beswitcher, je prends du poisson ! Dès que je l'enlève, je n'en prends plus ! Malgré que la petite touche sur d'autres leurres, il n'y a vraiment que ça qui paye ! Là où ça m'inquiète un peu plus, c'est que là, le brochet était très 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 mou ! Donc ça veut dire que l'eau, elle est bien fraîche ! Et ils n'ont pas trop trop d'énergie là ! Donc, on va quand même essayer de continuer avec ça ! On va voir si on arrive à en faire d'autres ! Et puis, ça serait bien de faire un gros poisson là pour finir la matinée ! Bon, le beswitcher, ça m'a fait faire quelques poissons ! Mais je sens que ce n'est pas le truc aujourd'hui ! Je n'ai pas essayé de pêcher avec des one-up là ! Donc je vais mettre un petit one-up en 3 pouces là ! Avec une tp 7 grammes ! On va essayer de faire du linéaire en rasant le fond et on va voir si on n'arrive pas à trouver quelques cents de perches ou brochets ! Oh ! Poissons ! Poissons ! Poissons ! Yes ! Oh la belle tour ! Oh des gros ! Non ! Non, si il y avait toujours ! Il vient un fond vers moi ! Il vient un fond vers moi ! C'est quoi ? Oh c'est un pike ! Oh je suis en très petit bas de ligne ! Oh c'est un beau pike en plus ! C'est un très beau pike ! Non ! Oh c'est un beau poisson ! Il ne faut pas qu'il me coupe, je suis en 30 centièmes ! Vous voyez ce qui rentre dans les filets, on n'entend plus ! Yes ! Ouais ! Super les amis ! Super ! Oh je suis content ! Là je suis content ! Je suis repassé au one-up, au leur souple là ! J'ai fait un peu de linéaire et ça a vraiment payé super vite ! C'est un beau poisson ! Un joli brochet ! Je vais vous montrer ça ! Voilà les amis ! Super brochet ! Trop content ! Pris au one-up ! Là un petit coloris vert qui passe bien ! Celui-là il fait plaisir ! Après un barbeau, un beau cheven, un petit brochet ! Ou alors enfin un beau poisson ! Un beau brochet ! Pris en linéaire à ras-le-fond ! Il m'a mis une belle touche ! Il est arrivé à pleine balle vers moi ! C'était vraiment sympa ! Super poisson ! Allez je vais vite le relâcher ! Et puis on va continuer cette session ! Il ne nous reste pas longtemps de pêche là ! On est sur la fin de matinée donc on va essayer d'en faire un petit dernier ! Ah celui-là les gars ! Il fait super plaisir là ! Donc j'étais comme je vous le disais au one-up là ! Bon ce modo je lance le long de la berge ! J'attends que je touche le fond et puis je ramène tout doucement vers le bateau ! Et le brochet il me l'a pris direct quasiment ! Et en fait j'ai cru vraiment à un moment que je l'avais décroché ! Parce qu'il arrivait pleine vitesse vers moi ! Et non il était bien là ! Donc je suis super content ! C'était un brochet, je ne l'ai pas mesuré mais il devait faire dans les 65 à peu près ! Bien énervé ! Contrairement aux autres poissons que j'ai pris là ! Notamment le petit brochet tout à l'heure qui était tout mou ! Lui il était bien énervé, bien en forme ! Donc ça fait super plaisir ! Donc je vais continuer sur ma stratégie là ! Et puis on va voir si on arrive à en déclencher un petit dernier pour la route ! Oh ! Poisson à la descente ! Oh ! Décrou ! Décrou ! Oh ! La touche ! Le leurre est en train de descendre ! J'ai pris une vieille touche à la descente ! Oh la la ! Je sais exactement où j'ai lancé ! Regardez le leurre ! Il m'a arraché le leurre le poisson ! J'essaie de la remettre comme il peut parce qu'il est un peu abîmé ! C'est un beau lancer ça ! Là il l'a pris ! Oh ! J'ai relancé au même endroit, ça a été pris ! Je crois que c'est encore un brochet non ? Je sais pas ! J'ai relancé exactement au même endroit ! Ça a l'air pas mal ! Ouais c'est un brochet encore ! C'est un petit ! Excellent ! Et j'ai relancé exactement au même endroit et ce coup-ci il l'a pris ! Regardez-moi le petit sifflet que c'est ! Excellent ! Bon bah il y a un petit peu de brochet apparemment sur le secteur, c'est cool ! Ça fait plaisir, il est pas très gros ! Mais voilà, il m'a mis une touche, j'ai réussi à le refaire la deuxième fois donc je suis content ! Allez on va le relâcher ! Yes ! Celui-là les gars, je l'ai pris vraiment à 10 mètres du gros que je viens de faire ! Au one-up ! Et en fait vu que mon one-up ne tenait plus parce que l'autre brochet l'a détruit, je l'ai mis à l'envers ! Et ça marche très très bien ça parce que ça plane un peu plus ! Et donc voilà, un brochet de plus c'est sympa ! J'espérais quand même un moment que ce soit une grosse perche mais malheureusement c'est pas le cas ! Donc je vais en mettre un dernier petit coup là ! On va vraiment pas tarder à partir ! Quand même encore quelques petits coups et puis on va voir si on arrive à en faire un petit dernier ! Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Il est temps maintenant de parler de ce fameux concours des 20 000 abonnés parce que ça y est en effet sur la chaîne ! On est aux 20 000 abonnés ! On aura gagné 8 000 abonnés entre janvier et octobre ce qui est vraiment pas mal ! Je suis plutôt content de ça ! Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, de plus en plus nombreux à venir discuter avec moi dans les commentaires, à me donner vos avis, me poser des questions, etc. Donc j'essaie de vous aider au mieux ! Donc à mon tour du coup de vous rendre l'appareil via ce concours ! Tout d'abord sachez que je vais vous donner les conditions de participation à ce concours en fin de vidéo ! Donc restez bien jusqu'à la fin ! Ce que je vous propose c'est qu'on parte du plus petit lot au plus gros lot ! Donc le troisième lot, ça va être une dotation de l'heure de chez CrazyFish ! Donc on va avoir deux sachets de Nimble ! C'est une petite écreviste que j'ai pas mal utilisée cet été ! Vous avez dû voir les vidéos ! Qui est super efficace notamment sur les perches ! On aura aussi des gliders ! Donc ça, ça va être vraiment pas mal pour la pêche du cendre là cet hiver ! Et même là maintenant cet automne parce qu'il fait relativement frais en ce début d'automne ! Et on aura aussi des Toff ! Alors je sais pas si ça se prononce comme ça mais moi je le prononce comme ça ! C'est des gros leurres à brochet ! Donc là c'est des 5 pouces ! Là coloris orange dans les eaux un peu en cru ! Ça devrait être vraiment pas mal pour ceux qui pêchent le brochet en automne et en hiver ! A rajouter à ça, je vous ai mis une canne que j'avais eu en test par le passé ! A mes époques un peu chinoiseries ! Il s'agit d'une Royal Spirit ! Donc c'est une canne en 3 brins ! Une canne ultra light ! Donc qui vous permettra d'attraper notamment des perches avec les Nimble ! Ça pourrait être vraiment sympa ! Vous pourrez rajouter sur cette canne par exemple un moulinet en 1000 ou 1500 ! Et vous allez vous régaler ! Pour le second lot c'est plus ou moins pareil ! On va aussi donc retrouver les fameuses Nimble ! Qui vous permettront d'attraper des perches ! Que ce soit en tête plombée, en drop shot ! C'est vraiment super efficace ! On va aussi donc retrouver 2 sachets de gliders de chez Crazyfish ! Donc là pour notamment la verticale ! Peut-être aussi sur du Heavy Drop Shot ! Pourquoi pas ! Ça peut se tenter ! Et de nouveau des Toff pour la pêche du brochet en cru ! A la différence que sur ce lot là je vous offre un moulinet ! Donc là il s'agit d'un Jaguar ! Donc pareil c'est un moulin que j'avais eu pour du sponsoring ! Un moulin qui est qualitatif ! Que j'ai très peu utilisé ! Donc il est neuf ! Je vous ai mis en plus de ça une petite tresse dessus ! Là c'est un moulin qui vaut une cinquantaine d'euros ! C'est super bien pour ceux qui veulent pêcher en ultra light ! C'est vraiment le top du top ! Et pour finir le dernier lot ! Donc c'est le plus gros lot de ce concours ! Et je voulais remercier notamment Ultimate ! Qui est un sponsor de cette chaîne ! Qui a vraiment participé de manière assez importante à ce lot ! Et ça vous permet de faire un lot qui avoisine 300€ ! Dans ce lot on va aussi retrouver des Toff, des Gliders et des Nimble de chez Crazyfils ! Ça j'en ai mis pour tout le monde parce que j'en avais vraiment beaucoup ! On va retrouver des Machad 130 ! Donc ça ça va être plus pour les pêcheurs en mer ! A tester pourquoi pas aussi sur des pêches en linéaire sur les gros cendres ! Ça peut être vraiment sympa ! C'est des leurres normalement qui sont adaptées en mer mais qui peuvent très bien s'adapter en eau douce ! On a aussi des Drag Metal Cast de chez Duo ! Donc là ça va marcher sur les perches, sur les cendres mais aussi en mer sur n'importe quelle espèce de poisson ! C'est un super leurre ! Ça cartonne sur les perches, sur les aspes aussi ! Ça peut très très bien marcher ! Et c'est un leurre qui a de superbes finitions ! On aura aussi dans ce lot un exemplaire de Dark Slipper ! Un super leurre pour les perches, les cendres, les brochets ! Mais aussi pour le bar en mer, pour ceux qui pêchent en mer ! On aura deux pochettes de Asdong Shad en 4 pouces ! Sachez que là le Asdong c'est un leurre sur lequel j'ai cartonné les grosses perches la semaine dernière ! Vous verrez d'ailleurs une vidéo arriver dans les prochaines semaines sur ce leurre là ! Et c'est vraiment un leurre que j'affectionne, c'est vraiment génial ! A rajouter à cela une pochette de spindle ! Un leurre super efficace sur les cendres, les perches et aussi pourquoi pas les brochets et les barres ! Et pour finir le dernier cadeau de ce dernier lot, c'est le gros lot de ce concours ! C'est une Abu Garcia Hornet d'une valeur de 200€ ! Donc je l'ai testé un peu pour tout vous dire parce que ça me démangeait ! Je l'ai testé, j'ai pris des perches avec, j'ai pris des cendres, j'ai pris des brochets et j'ai pris des chevennes ! Et je me suis régalé ! La canne est d'une résonance incroyable ! Elle a une réserve de puissance qui est folle ! C'est vraiment une superbe canne et je pense que celui qui va la gagner, il va se régaler ! Donc voilà, les trois lots, ça représente une valeur de 500€ ! Moi ça me paraît peu par rapport à tout ce que vous avez pu m'apporter ! Donc j'espère que ça vous satisfera ! Pour gagner, rien de plus simple ! Il suffit pour le lot numéro 3 et le lot numéro 2, donc qui comporte le moulinet et la canne Royal Spirit ! Il vous suffira d'être abonné à ma chaîne, d'avoir activé la petite cloche des notifications qui se trouve juste sous la vidéo ! Il faudra partager cette vidéo, donc vous avez un petit bouton partager sous la vidéo, vous partagez sur le réseau qui vous intéresse le plus ! Et pour finir, il faudra juste mettre un commentaire sous cette vidéo, donc là vous mettez ce que vous voulez ! Je ne sais pas, je participe, GG, n'importe quoi ! Et je sélectionnerai un des participants qui a respecté toutes ces conditions dans environ 3 semaines sur la vidéo qui sortira mi-novembre ! Et pour finir, le dernier lot, donc le lot de 300€ qui contient la canne Abu Garcia et les leurs Ultimate Fishing et Crazy Fish ! Ça, je vais vous les faire gagner de manière un peu différente ! Comme vous le savez, j'ai un compte Instagram sur lequel je poste des vidéos et des photos très régulièrement ! Et j'ai vraiment envie de vous retrouver cette communauté de YouTube sur Instagram, donc j'ai envie que vous me rejoignez sur cette plateforme aussi ! Pour vous partager des contenus un peu différents ! Pour gagner ce lot, les conditions sont très simples ! Donc pour participer au concours sur Instagram, il y aura deux conditions ! La première, être abonné à mon compte Instagram, c'est évident ! Et la seconde, il faudra aller sur la publication liée à ce concours, vous allez dans la section commentaires ! Vous identifiez deux de vos amis dans les commentaires, vous envoyez votre commentaire ! Et pareil, d'ici la quinzaine du mois de novembre, je sélectionnerai quelqu'un dans les commentaires et je vous ferai gagner ce lot directement sur Instagram ! Voilà les amis, fin de cette vidéo ! J'espère que ça vous aura plu ! Il y aura eu du beau poisson et des gros cadeaux ! J'espère que vous serez vraiment content de ce lot ! Et j'essaierai d'en faire un peut-être, je ne sais pas, pour les 50 000 abonnés ! Disons, soyons fous ! J'essaie de ne pas trop en faire parce que si on en fait trop, le budget pour le lot est plus réduit ! Et j'essaie de les espacer pour vous mettre le maximum de dotations possibles et vous faire le plus plaisir possible ! N'oubliez pas les amis, si cette vidéo vous a plu, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore ! De lâcher un petit pouce bleu ! Pensez à bien mettre un commentaire sur cette vidéo si vous voulez gagner le lot numéro 3 et le lot numéro 2 ! Et puis nous, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo ! Allez, ciao !